Bien le bonjour, heureux de vous retrouver pour votre visite de zoo. Aujourd'hui nous sommes invités à parcourir le centre de sauvetage Bowie qui a été créé par Redpixel. Un grand merci à lui pour la création de ce zoo et son partage. J'ai hâte de vous faire découvrir ce petit zoo plein de bonnes idées, dont mon gros coup de cœur, l'enclos des lynx. On se retrouve tout de suite après le générique. Sous-titrage ST' 501 Salut Youtube, on se retrouve avec le parc de Redpixel, le centre de sauvetage Bowie. Et nous sommes partis, on se retrouve en plein milieu des montagnes. Regardez-moi ça. Donc dans une ambiance très européenne. Et on commence déjà... Oh ! Ah bah ouais déjà ! Ah oui, c'est vraiment la vraie nature ! Ils sont là déjà ! Nos petits dindins ! Bonjour ! J'adore ces animaux. Oh regardez comment ils sont bien ! Ils sont bien ! Là ils sont posés auprès de la route. Quand vous arrivez, vous avez la chance de pouvoir observer des dindins qui sont auprès de leur petit point d'eau. Ah c'est une bonne idée ça, en mode bonne nature. Ah j'aime bien l'esprit. Et on arrive du coup au Bowie, centre de sauvetage animal. Ah j'aime bien aussi ce petit massif. Et du coup nous arrivons en bus. Nous n'avons pas les images pour les panneaux et malheureusement nous ne pourrons pas les avoir pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave. C'est très joli. J'aime beaucoup cette ambiance très boisée. Très chalée. C'est en même temps le bois, j'allais dire très chaleureux, mais le bois tout de suite ça fait une petite ambiance chaleureuse. Alors déjà on peut aussi s'attarder sur ces petites barrières qui ont été faites main. Regardez, j'aime beaucoup ce petit détail. Les lampes aussi ont été designées. Ah j'aime bien. Franchement déjà il y a plein de petits détails qui donnent envie. On peut rentrer dans les bâtiments. Ici on a tout ce qui est zone de staff. Est-ce que ici nous pouvons rentrer par là ? Oh oui ! Pareil c'est aménagé et sympa. Ils ont un petit coin. Il y a même la porte et tout. Non c'est bien. La porte en plus elle est sérieusement... Ah ouais non mais il y a vraiment beaucoup de détails. On va suivre le chemin des visiteurs d'abord. Il est très sympa cet enclos. Regardez, c'est marrant d'avoir séparé en plusieurs parties. Mais ça rend vraiment bien. Du coup là on a les reines. Non, attends, les reines ? Non. Si, il y a... Ah non. Attends c'est des dents ? Mais ça c'est pas des dents ça. C'est quoi ça ? Ah non c'est l'antilope d'Amérique. Pas du tout les reines. Et on va continuer à gauche. Et on a nos premiers petits vivariums ici. Alors à chaque fois, alors là je vais pas vous dire les noms. Là on a une grenouille. Pas du tout. Attends. Ah non c'est pas les grenouilles. C'est les varants ça. Oh je sais plus. Là on a les tritons. Ici on a une petite grange aussi. Ah c'est sympa. J'aime bien. Ah c'est joli. Ah oui mais c'est d'accord. Je viens de comprendre. C'est moi qui suis à l'ouest. C'est un espace de rangement pour les... Pour tout ce qui est optimisation. Pour les animaux. Ah c'est vraiment sympa d'avoir pensé à faire ça. Alors qu'est-ce que nous avons ici dans cette cage complètement fermée ? Qui est au demeurant très bien réalisée. Oh oh oh. Ah mais ça c'est sympa aussi. J'aime beaucoup ce rendu là avec... Ça ne sert à rien. Mais c'est joli. Ah mais c'est plusieurs enclos. Alors qui nous avons là-dedans ? Ici on a un carnivore je suppose. Vu qu'on a un sac de viande. Un sac de frappe. Un carnivore boxeur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais non. Ça ne sert pas à rien messieurs-dames. C'est un passage. Oh. Et bah non. J'ai été d'une mauvaise langue. Ce n'est pas inutile. Ça permet aux animaux... Oh regardez. Oh non mais j'adore le détail. Regardez. Ici la trappe est... Et bah on l'a notre animal. Oh regardez-le. Oh c'est trop cool. Oh. Et franchement c'est hyper bien réalisé. Ah j'adore. Et où tu vas mon pote ? Oh. Ah puis en plus il suit tellement bien le truc là. Ah c'est stylé. Parce que en plus c'est bien fait. L'idée est excellente. Et le jeu il le... Bon à part la fin. Je dis ça évidemment. J'allais dire le jeu a pas de problème. Pardon. Le jeu a pas de problème pour gérer l'animal là-dedans. Bon à part à la fin là où c'est le plus facile. J'adore les lynx. Je les trouve magnifiques. C'est vraiment parmi... Oh bah tiens il y en a un autre qui arrive. Oh bienvenue. Madame. Madame ou bébé ? Ça c'est bébé ça. Ça ça a tout l'air d'être bébé ça. Eh oui c'est un petit jeune en fait. C'est pas du tout madame. Madame arrive. Sûrement. Ah non c'est encore un bébé. Enfin ils sont beaux les bébés lynx aussi. Il est vraiment cool ton enclos à lynx. Oh. Vraiment très sympa. On va aller voir un peu leur petit espace. Ils ont aussi un petit espace réservé. Ah oui regardez ils sont là en train de jouer avec les cartons justement. On en parlait des cartons à l'intérieur. On a aussi des cages. La petite zone de staff pour avec les comptes rendus. Non c'est bien. Le mâle est séparé de la mère et des petits. Eh oui alors j'allais dire généralement ces enclos là c'est fait pour séparer le mâle du petit. Et du coup oui. Et oui en plus il y a une certaine... C'est très logique. J'aime beaucoup. Eh franchement. J'aime beaucoup ce petit côté genre petite palissade en plusieurs parties. C'est... Il est très réaliste hein ton zoo. Vraiment très réaliste. Petit détail que je n'avais pas remarqué. C'est ce petit contour d'arbre. Alors ici on a quoi ? Oh trop bien ! Alors bien sûr ici nous n'avons pas les images. Mais en fait nous avons pas un arbre généalogique mais un détail de la famille des lynx. Et c'est très malin de faire ça parce qu'on est pour rappel dans un parc qui soigne les animaux. C'est ça ? Voilà un centre de sauvetage. Et du coup souvent les centres de sauvetage qui accueillent du public. C'est pour entretenir les animaux. Et pour cela, pour créer une sorte d'intimité avec les animaux, on va expliquer un peu leur histoire. Où est-ce qu'ils ont été récupérés ? Comment ils s'appellent ? Leurs problèmes ? Ce qu'ils aiment faire et tout ça. Et c'est très malin de faire ça parce que ça crée encore une fois cette petite ambiance. On continue ! Par ici nous avons un nouvel enclos ici. Non c'est juste un espace vert. On a un autre enclos là-bas. On va aller se diriger par là. Les chiens de prairie à queue noire. Ah sympa avec la petite image. Des deux côtés ? Ah non ici nous avons les grues. Pareil. Alors ici on a un enclos beaucoup plus spartiate. C'est des... Bah vous voyez c'est fait en béton quoi. L'eau est dans le béton. Mais du coup c'est vrai... Ah t'as même pensé à mettre un petit arroser automatique. Non c'est vraiment... C'est sympa. Et du coup les chiens de prairie ici. Oh ça c'est très malin. Moi ça c'est le genre de truc que je pense pas à faire. Mais vous voyez. Il a surélevé pour que les chiens de prairie soient à hauteur de vue. C'est trop malin. Ça c'est une très très bonne idée. Juste un petit détail ici. Le staff a pas accès à cette zone là. Voilà. Ça c'est le petit point gris on va dire. Mais sinon j'aime beaucoup l'idée. C'est très bien d'avoir pensé à faire ça. Chien de prairie et grue du Japon. C'est sympa ça aussi ce petit château d'eau là. Qu'est-ce que nous avons là ? Alors là on voit. On voit son ombre. C'est les loutres ! Ah trop bien ! C'est les loutres. Ah on les voit bien en plus. Ah j'aime bien en plus avec le petit panneau de la loutre cendrée. Oula elle vient de... Elle vient de foutre un coup dans le sous-marin mon pote. Le sous-marin il était pas prêt là. J'aime beaucoup les loutres. Avec ce petit... Ces petits auvents sur le dessus. Ta composition florale aussi est très jolie. J'aime bien ces... C'est tout en ascension. Ah ouais on peut en plus aller les voir là-bas. J'aime bien alors. Un grand espace vert. Un grand espace vert ici. Un truc qui aurait pu être pas mal. C'est de dire prochainement en clos. Juste histoire de rajouter une petite temporalité dans le parc. Voilà. Prochainement en clos 2. Après c'est cool aussi de laisser des espaces vides sans animaux. Par exemple cette mare est très sympa. C'est dommage qu'on ait pas beaucoup d'animaux dans Planète Zoo qui soient un peu comme... Bah un peu comme les cerfs. Mais plus des animaux de la ferme. Ça veut dire des animaux qu'on pourrait mettre en liberté style le canard par exemple. Et ça par exemple ça serait une sublime mare à canard. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je verrais bien des canards qui viennent se poser. On va avancer on m'a dit d'aller voir à peu près au fond du lac. C'est très sympa cette composition aussi avec ces arbres morts c'est très joli. Alors vers le fond du lac. Vers le fond du lac. Qu'est-ce qu'on a vers le fond du lac ? On a la petite chariette. Ah qu'est-ce que nous avons ici ? Oh oh oh. Très sympa. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah c'est... D'accord ça a été créé par Césaire Créate. Un autre youtuber très connu de Planète Zoo. Dans le lac. Ah attendez on me demande de regarder dans le lac. Qu'est-ce que nous avons là ? Je dois rater quelque chose. C'est très joli par contre. C'est bien foutu au niveau de la végétation. Qu'est-ce que nous avons là ? Ah mais attends mais c'est de la... Ah par contre ça j'aime bien ça. Mais les lootres elles ont pas accès à cet espace là vu qu'il y a cette petite barrière. Ah ton enclos à loot il est magnifique. Avec tous ces espaces de pierre et tout c'est vraiment magnifique. J'adore ces arbres là. Je sais pas si c'est fait main ou pas ? Ouais ouais ouais. Ils sont magnifiques. J'aime beaucoup avec ce petit château d'eau là. Et le bassin pour qu'ils puissent vraiment nager. En plus c'est cette ambiance très cool en fait avec tout ce bois partout. C'est dingue. J'aime bien ce petit lac. Franchement j'aime bien. En plus avec la couleur un peu marronnée c'est vraiment sympa. Encore là du coup le panneau de la loutre cendrée. Et on continue par ici. Qu'est-ce que nous avons ? Ici on a le mouflon de dalle. Ah un animaux que j'apprécie aussi tout à fait. Ah bah les voilà nos mouflons. A travers les barrières. Alors attention faut pas passer sa tête à travers parce que sinon vous vous faites charger la gueule. Et vous êtes pas bien. Veuillez respecter les mouflons. Ah j'aime bien aussi ton petit enclos de mouflons. Ça aussi j'aime beaucoup ces petits distributeurs de paille. C'est vraiment sympa ça rajoute un petit côté. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre ça plutôt que les... Bon après c'était au début du jeu mais ils auraient pu rajouter les distributeurs de paille comme ça. Surtout que maintenant beaucoup de monde en font donc vous pouvez les trouver dans beaucoup de zoos. Ce qui est bien c'est que chaque animal a vraiment sa petite maison pour accueillir le staff. Et pour accueillir bien sûr les animaux. C'est très bien pensé. C'est bien réfléchi. Il y a une bonne réflexion autour de ça. Je pense qu'ici nous arrivons à une zone de staff. Oui. Donc nous allons pas passer par là. Ah. Bon bah voilà. On sait c'est quoi l'animal. Ah ouais. Les ours polaires il est là. Il bougeait pas en fait. Et je pensais que c'était un caillou mais non. Oh il y a même un bébé. Ah trop bien. Ils ont un bel enclos hein. La vache. Et en plus vraiment un truc très classique. On a la neige uniquement en intérieur. Puisque bien sûr on ne peut pas reproduire la neige dehors toute l'année. C'est vraiment très sympa. En plus la statue de l'ours elle est très bien. Ça met bien en valeur en fait qu'on arrive sur l'enclos des ours. Ou alors attention ici il ne faut pas tomber. Mais nous descendons. Sûrement pour venir voir un espace pour... Oh tes bancs sont sympas tes bancs en pierre aussi. Ah très bonne idée ça de bouger les bancs en pierre. Et ici on a un accès pour voir nos animaux nager. On les voit là à peine. Voilà bon bah il est déjà ressorti. C'est le bébé ça hein. C'est le petit ça hein. Oui c'est le... Ah non le petit est là. Non ça c'est la femelle. Oh voilà. Ah petite danse là. Ah j'adore aussi ces animaux là. Ah regardez comment c'est immense. T'es bien la pépère. Oh oui. Hop un petit coup à la neige. Ah t'as même pensé à mettre un haut. Ah trop bien. Et ici le tout petit bébé. Oh regardez comment c'est trop mignon. Oh là là. Voilà on a une image là. Et enfin le dernier enclos je suppose. Alors on va pas rentrer directement dans le bâtiment. On va découvrir d'abord ce que voient les visiteurs. Les koalas ! Oh et les kangourous ! Trop bien ! Et ça c'est bien pensé aussi. C'est vraiment ce qu'on peut retrouver là. Les massifs de pierre. Alors franchement ton parc est très bien réalisé. J'adore ton parc. Et ici. Ah trop malin. Regardez. On a même un petit espace végétalisé d'intérieur. Pour nos animaux. Comme ça dès qu'il pleuve. Bah ils sont quand même un peu chez eux quoi. C'est très sympa. Et je crois que nous avons fait le tour. Ah c'est super sympa. Le bâtiment est accessible aux visiteurs. Oh oui d'accord. En fait on peut rentrer ici. D'accord les visiteurs ont accès à cet espace là. Ah c'est super cool. Ah oui l'accès au staff se fait par cette porte. Mon coup de coeur de ce zoo. C'est bien sûr l'enclos aux lynx. Avec toutes ces petites subtilités. Déjà qu'ils soient divisés en trois. La réussite de ce passage là. Vraiment ce passage là. Je l'adore. Vraiment mon coup de coeur c'est ça. Cet enclos. Pour moi c'est la réussite de ce parc. Bah vous pouvez féliciter Red Pixel. Qui est présent sur le chat. Il est disponible bien sûr sur le workshop. Au nom de Bowie Animal Rescue Center V2. Parce qu'il y a deux versions. Et n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire. Comme d'habitude si vous téléchargez ce parc. Pour le visiter par vous même. Ca fait toujours plaisir d'avoir des encouragements. Une belle découverte. Je suis très heureux. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations. Si vous avez envie qu'on visite votre zoo. Un samedi matin en live. Ou pour le retrouver bien sûr sur Youtube. Comme celui-ci. Des gros bisous à tous Youtube. Et à la prochaine. J'espère que cette balade vous a plu. Vous trouverez en description le lien pour télécharger le parc sur Planet Zoo. Et la méthode pour m'envoyer votre zoo pour la prochaine visite. Pour plus de contenu comme celui-ci. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Bonne journée à vous. Et à la prochaine.